Dans cette vidéo nous allons expliquer très très brièvement le cours numéro 17 C'est le cours qui finalise la série qui s'intéresse à l'architecture moderne Et j'ai voulu prendre un architecte qui avait pesé sur cette architecture moderne On va donner quelques généralités des présentations de l'architecte en question On va parler de son ouvrage vers une architecture dans lequel il a présenté ce qu'il a appelé les 5 points pour une architecture nouvelle Par la suite, c'est minimum les 5 points de l'architecture moderne Et une présentation rapide de ses oeuvres Dans le prochain cours, on va parler des SIAM, les congrès internationaux de l'architecture moderne Et les autres cours auront la deuxième et troisième phase des architectes modernistes Alors le Corbusier, c'est un architecte suisse qui a été naturalisé français par la suite Il a commencé son travail comme un dessinateur chez Peter Behrens Pour rappel, Peter Behrens, c'est l'architecte qui a fait l'usine de turbines AUG Il avait dans son bureau le Corbusier, Walter Gropus, Miss Vandero et d'autres Donc leur maître, le maître de Corbusier, de Gropus, Miss Vandero, c'est bien Peter Behrens Il a créé une revue qui s'appelle l'Esprit nouveau Là, on voit à peu près le rapprochement entre ce qu'on a fait à Bruxelles en 1892 avec la revue Art Nouveau Il y avait toujours des tentatives pour présenter les nouvelles idées et les nouvelles approches pour cette nouvelle architecture Donc dans cette revue, elle était beaucoup plus axée sur le purisme dans ses différentes divisions Donc le purisme, là on parle d'une manière générale Quand on parle de forme, on parle de forme pure Donc on revient vers le carré, le cercle, les triangles Quand on parle de couleurs, on parle des couleurs pures Donc les couleurs primaires, plus le blanc et le noir Quand on parle de volume, on parle de volume pur Donc ils sont issus directement des formes pures Et tout ce qui est en relation avec tout ça Quand on parle de matériaux, on va voir que le Corbusier Il a interprété le purisme en matériaux dans l'approche bruitialiste On voit dans cette illustration comment il représente dans une approche un peu cubiste C'est à dire, on simplifie au maximum, on fait abstraction des volumes, de l'ombre, etc. Et on va revenir juste au contour Là c'est une scène intitulée nature morte Et réellement ça représente quelque chose comme ça Donc du fromage, gibier, des fruits, des ustensiles de cuisine, etc. Donc là on voit les reflets, la profondeur, etc. Mais chez le Corbusier, on a voulu revenir vers les éléments les plus distinctifs Les plus distinctifs primaires de la scène Donc Anthony, on peut voir une théière En 1923, le Corbusier a publié son ouvrage vers une architecture Où il présente sa vision Donc dans l'histoire de l'architecture, surtout moderne Vous allez voir qu'on retient très souvent la date de 1923 Comme étant le début de l'architecture moderne On a vu le cours précédent Certains théoriciens ont pris la date de 1926, 1928 En relation avec l'école du Bauhaus Comme tous les précurseurs qu'on a vu précédemment Henri van der Verde, Adolphe Luz, les futuristes italiens Donc ils ont tous eu une approche un peu agressive envers les styles historiques Le Corbusier, il ne sort pas de cette règle Donc il qualifie tout ça comme un mensonge C'est-à-dire, s'il y a un mensonge, donc il y a une vérité Donc pour lui, le mensonge réside dans les décorations et les ornamentations plaquées La vérité, c'est le volume C'est-à-dire, la colonne, sa forme réelle, c'est le cercle en plan et c'est le cylindre comme volume Mais le style avec les éléments décoratifs, etc. c'est un mensonge Donc on veut revenir vers la vérité de l'architecture D'ailleurs, dans son ouvrage, il le nomme vers une architecture C'est comme s'il n'y avait pas d'architecture auparavant Donc là aussi, c'est une approche très agressive Donc il montre une volonté pour l'oubli de toutes les formes architecturales du passé Là, quand on parle de formes architecturales, on parle des styles et des éléments distinctifs des styles Donc pour lui, la solution, ce serait quoi ? Ce serait de redéfinir l'architecture Donc c'est pour ça que j'ai dit, on dit que vers une architecture Vers une architecture réelle Donc comment il va définir cette architecture ? Donc pour le corbusier, il faut redéfinir l'espace architectural, les couleurs, les formes et les matériaux On va voir tout ça Donc en ce qui concerne la géométrie et le volume Donc pour le corbusier, les techniques de construction sont dictées par la géométrie Donc premièrement, en plan, il faut revenir vers les formes primaires Donc pour lui, la beauté réside dans les formes primaires On a le purisme Donc les formes primaires, donc carré, cercle, triangle On peut développer tout ça, donc par addition, par des transformations et tout ça Mais toutes les transformations, tout le traçage doit être fait avec ce qu'on appelle les tracés régulateurs Donc là, c'est un exemple Donc on commence par un carré Si on veut développer le carré, il faut travailler avec ses caractéristiques Donc par exemple, on a un média Puis on peut relier un point Prendre ça comme un rayon On peut dessiner un cercle On peut faire des extensions Mais toujours en revenant vers des points qui existent déjà Ok ? On divise et on peut arriver à des rectangles Le rectangle, c'est pas une forme pure Mais travailler dans ce développement Avec ce tracé régulateur Ça donne une certaine esthétique correcte Il a aussi fait des recherches sur la notion de Ce qu'il appelait le modulor Donc la relation des dimensions de l'espace Des dimensions de l'immobilier, etc. Par rapport à l'être humain Un âge fina auparavant que Vitruve a aussi fait des recherches dans ce sens Et le Corbusier, il est partisan du travail avec le Nombrador En plan, on a vu comment il définit tout ça En volume, donc le volume doit être généré par le plan Qu'est-ce qu'on comprend par ça ? On comprend que la volumétrie, ce sont des volumes clairs bien définis On est différent de l'approche plastique Oui, le volume c'est une sculpture Comme je fais avec Antonio Gaudi en Espagne Là, il y a une forme primaire qui va être développée Donc on a une extrusion, une élevation en volume D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le plan porte en lui-même l'essence de la sensation Regardez comment il relie entre la forme du plan et la perception spatiale Il dit que la fameuse citation C'est que pour le Corbusier, l'architecture, c'est le jeu Ça va encore être magnifique Des volumes assemblés sous la lumière D'ailleurs, on sait que s'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas distinguer les volumes Ça, c'est une illustration tirée de l'ouvrage vers une architecture C'est une architecture très simple, industrielle Mais il y a une vérité Il n'y a pas de mensonge Ce qui caractérise ce bâtiment Certes, c'est un bâtiment agricole, c'est une usine, c'est des silos Mais ce qui caractérise ce bâtiment, ce n'est pas les éléments esthétiques Ce n'est pas le style, ce n'est pas les modes de nature Et les différentes sculptures et corniches Mais c'est bien le volume Donc, le Corbusier D'ailleurs, c'est une illustration tirée de son ouvrage On voit des bâtiments qui ont existé auparavant Le Coliseum, les pyramides, etc. Et on voit que leur essence est réelle Leur beauté est réelle, c'est dans des volumes Cube, cylindres, pyramides, etc. C'est juste que les styles historiques Les styles architecturaux offrent beaucoup plus d'approches esthétiques Donc là aussi, dans cette même lignée La beauté du projet est faite par son volume Les formes du plan sont visibles, sont interprétées en volume En matériaux, donc pour lui, la nouvelle architecture C'est une architecture du béton armé C'est le béton C'est le matériau moderne par excellence Un nouveau matériau avec de nouvelles formes Je suis venu à envoyer un précédent cours Comment on peut l'exploiter pour donner de nouvelles formes en architecture Donc l'avantage de ce matériau, c'est qu'il est facile à travailler Donc il faut juste travailler un coffrage pour aboutir à des formes précises Sa difficulté, c'est donc son étude et son calcul Donc le dessin se fait par l'architecte Le calcul se fait par l'ingénieur C'est pour ça que c'est une apparition de l'esthétique de l'ingénieur Donc si on n'a pas d'ingénieur compétent Qui peut travailler en coordination avec l'architecte On ne peut pas concrétiser les formes intéressantes On ne peut pas réaliser les formes qui nous intéressent Le courbusier défend le matériau et propose de ne pas altérer son aspect Par une peinture, par un crépi, par un revêtement Il propose de le garder brut le décoffrage A la tendance qu'on appelle le brutalisme Et là c'est la pureté Donc on veut garder le matériau pur Tel qu'il est, sans aucune altération Il faut garder la vérité du matériau Il ne fait pas mentir, il ne faut pas faire le mensonge à l'architecture Donc Anna Shofo, le mensonge c'est cacher le matériau La vérité c'est le montrer, l'afficher Donc Anna Shofo, on travaille en béton armé Mais la texture ici, c'est une texture qui est en relation directe avec le matériau du coffrage Donc on a fait un coffrage avec du bois, des madriers ou la délate Voilà on chauffe où les textures et les veines du bois Et on dit que le béton est brut de décoffrage Ça c'est le palais de Chandigar conçu par le Corbusier On voit toujours les plaques rectangulaires C'est la trace du coffrage, le matériau il est visible sans aucun revêtement intérieur Le Corbusier est très attiré par les machines, par l'industrie, etc. Notamment les bateaux Il avait une approche très intéressante Qu'est-ce qu'il dit ? Si le bâtiment est un produit, c'est un produit de consommation Il aura alors les mêmes principes de conception des autres produits Maintenant je donne toujours l'exemple de la voiture Donc on va prendre une voiture disons par exemple Golf Golf 8 C'est un modèle récent pour le moment Donc toutes les voitures se ressemblent dans certains aspects Par exemple le châssis, le train en roulant, le nombre de roues, etc. La forme, gabarit Mais il y a des personnalisations Personnalisation de la jante, de la couleur, des options intérieures, du moteur, etc. Donc le Corbusier, il veut transposer cette approche sur le bâtiment Donc on va prendre un bâtiment On va le travailler en série On va le répéter Mais tout en offrant des options de personnalisation Elle peut s'appliquer facilement sur le logement Et on va voir comment il a fait ça par la suite Le Corbusier a tenté de repenser les objets de masse Les projets de masse comme les métropoles, les villes et les quartiers Donc dans une logique d'industrialisation et de standardisation Mais c'est une standardisation intelligente Donc on a par exemple l'exemple que l'on connaît C'est qu'on peut prendre la maison comme un module Et la traiter comme la voiture Donc il confère des éléments en commun Et des éléments personnalisables Ce qui font la différence d'une maison à une autre Il y en a qu'on a une standardisation différente Dans ce qu'on a vu par exemple les cités ouvrières Oui toutes les maisons se ressemblent à 100% Et Donc pour le Corbusier il faut surélever le bâtiment sur des pilotis Pour laisser une relation visuelle au niveau du rez-de-chaussée Le libérer pour l'utiliser comme un jardin, comme un garage Et ça va donner plus de visibilité au volume Disposer dans la partie supérieure Deuxième point C'est le plan libre Le plan libre Donc c'est un plan qui est libre de la structure Il est libre des contraintes structurelles Donc la structure porteuse Elle est là Donc les poteaux, poutres, puis la dalle Et les éléments secondaires Là on a les cloisons Là on a les murs Le tracé des murs Il est indépendant des éléments de structure Et on a n'oublie Le plan il est libre Par opposition au plan qui n'est pas libre Oui On ne peut pas changer l'emplacement d'un mur Parce que le mur il est porteur On a les murs sans Ils ont juste un rôle de limite spatiale Troisième élément Dans la façade libre Neuf c'est chi Donc la façade elle est là Elle est libre de toutes les contraintes structurelles Donc la façade ne joue aucun rôle structurel La façade me fiche un mur porteur Les éléments porteurs On a les C'est la structure L'ossature porteuse Quelque soit son type Bien sûr cela nous donne des avantages C'est que les éléments structurels Par exemple les poteaux ou réseaux Ils n'influencent pas sur la disposition des ouvertures On peut faire tout ça en vitre Qui m'a fait l'école du Bauhaus Sans problème La toiture terrasse Donc pour le courbusier Ce qu'on a enlevé au sol On le récupère en terrasse Pour l'exploiter comme un jardin Ou là pour faire d'autres activités D'ailleurs il appelle ça la cinquième façade Et on termine avec les fenêtres en bande Donc pour le courbusier Du moment que la façade elle est libre Autant profiter pour travailler des fenêtres en bande Sans interruption Il y a une manège, un poteau ou un élément de structure Qui va venir diviser la façade Donc on met les 5 points de l'architecture moderne Bien évidemment le courbusier a exploité tout ça dans ses bâtiments Dans ses projets Et on va voir une série de ses oeuvres Donc là on a une villa En 1916 Donc avant la publication de son ouvrage On voit qu'il travaille dans des matériaux C'est à dire classique De la brique Il n'y a pas beaucoup de modélature Sauf cette corniche Mais on voit quand même un début de travail sur les volants En 1918 Un projet de le courbusier aussi C'est une ville qui s'appelle la Maison Blanche Et on voit qu'il y a un très grand rapprochement Avec l'approche des Prairie House à Chicago Ca c'est une ville C'est la Robbie House de Wright Donc une horizontalité Un toit qui déborde En porte à faux Une série d'ouvertures C'est à dire même si on peut faire une fenêtre en bande Mais on préfère faire une série de fenêtres Et on renforce un peu l'horizontalité Par la suite après 1903 Il y a une série de projets Les villas blanches Donc là c'est la Maison La Roche On peut voir Le bâtiment il est surélevé sur des pilotis On voit que ça nous offre un espace libre au niveau du rez-de-chaussée Des fenêtres en bande Même si dans cette situation La façade n'est pas 100% libre dans cette partie Puisque l'élément structure Il divise la fenêtre Et la couleur blanche Bien évidemment La vérité, le purisme Il n'y a pas d'éléments esthétiques Il n'y a pas de corniche Modé nature Des sculptures Tout ça n'existe pas La Maison Stein On a au niveau de la façade On voit que la façade est 100% libre On a avec l'utilisation de la fenêtre en bande Une petite libération du rez-de-chaussée Une toiture terrasse qui est exploitée dans cette partie Mais ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de la façade On va voir comment il a travaillé avec le rectangle d'or Donc on commence par un carré Qui va être développé par la suite vers un rectangle d'or Donc les proportions à ce rectangle Longueur sur largeur On va retrouver le nombre d'or 1,618 Cette partie est exploitée et traitée D'une manière différente de celle-là Selon ce tracé régulateur Bien sûr si on peut faire d'autres découpages Au niveau de la même façade On va voir qu'il travaille avec les tracés régulateurs Donc la proportion de cette porte Avec cette partie rectangulaire Les travées Donc deux mètres Deux unités Une unité Deux unités Une unité Deux unités Etc Le palais de l'assemblée à Chandigarh Donc en Inde Dans le canal c'est Makar Hukumi On va voir comment il a travaillé avec l'approche brutaliste Le béton armé au niveau de C'est à dire de tout le bâtiment Sans aucun revêtement Certaines touches C'est à dire de peinture couleur Mais quelles couleurs Donc les couleurs primaires Là aussi si vous allez observer un petit peu Vous allez voir qu'il y a un traitement différent Il y a une notion de module 1,2,3 Et ce module-là Il est travaillé dans une approche D'un tracé régulateur Où il n'a qu'un jeu faut Le nombre d'or et le rectangle d'or Un jeu faut Les différentes unités Cette partie par rapport au grand carré Ce carré par rapport à ce rectangle Les modules qui se répètent à l'intérieur Le mur pignon C'est à dire la façade latérale Elle vit toujours sa longueur par rapport à sa largeur Avec le nombre d'or Donc c'est une exploitation très intéressante De cette proportion Ça c'est un bâtiment religieux Chapelle, Notre-Dame-du-Haut Mais toujours dans une approche Puriste On va à la partie Heavy Du brutalisme Et vous voyez Que Sans l'influence Gonafe Le début Il était attiré par les bateaux La partie heavy basse Ça rappelle un peu La forme du bateau en bas Même le palais du Chandigar Donc cette fois Cette fois Ça c'est toujours avec la chapelle On voit des parties Où une volume Il est très clair Ça donc C'est un cylindre Avec différentes Extractions Et différentes Coupures Et Des rappels De couleurs Particuliers Le Brutalisme Donc toujours Avec Les traces Et les empreintes Du coffrage Sur le bédon Armé Et ça c'est une vue De 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 l'intérieur Comment on travaille Sur Les effets De la lumière Parmi les oeuvres Marquantes aussi De De cet architecte C'est la cité radieuse Donc Gonafe C'était dans un contexte Bien particulier Lié à la crise du logement Et ça c'était A l'échelle mondiale Après La guerre mondiale Donc Il y avait une très forte demande En logement Il a proposé Carrément Une ville Le plan d'une ville De 3 millions d'habitants La ville radieuse Ça c'est à grande échelle Donc à l'échelle D'une métropole Et d'une ville Mais à l'échelle Du bâtiment Du logement De la cellule Il a essayé de proposer Ce qu'il appelle Les unités D'habitation Parmi lesquelles La cité radieuse Donc c'est une cité Qui pouvait accueillir Pratiquement 330 logements Mais Ce n'est pas uniquement Une résidentielle Qui est une garderie Salle de gymnase Des Des boutiques Etc L'essence De Du travail De la cité radieuse C'était cette unité Donc là Il y avait une exposition Ce qu'ils ont appelé L'exposition Au séminal pavillon Il y avait une exposition Où le Corbusier A proposé ça Ce qu'il appelle Le pavillon de l'esprit nouveau Donc pour le Corbusier Ça C'est Une unité Ça c'est un module Qu'est-ce qu'il représente Ce module Donc il représente Une unité D'habitation Une terrasse Une cour Ou Deux niveaux Donc A l'intérieur Chambre Salle de bain Séjour Sanitaire Cuisine Etc Pourquoi on a pris ça Comme un module Parce que L'intention de le Corbusier C'est de travailler Ça à grande échelle On revient vers Vers le rapprochement Qu'on a fait avec La voiture Donc imaginez ça Comme une voiture Donc il y a des éléments Qui Qui identifient Ce module Il y a des éléments De personnalisation Donc ce qui est intéressant C'est que le Corbusier Il a compris que Chaque Chaque unité doit avoir Quand même Un jardin Une terrasse Un espace extérieur Et que le logement Ce n'est pas Forcément Des espaces de vie Cloisonnés Et où il n'y a pas D'espace extérieur Alors si on commence A superposer Les unités L'une sur l'autre Et qu'on va les répéter Dans le sens horizontal Et vertical Ça va nous donner ça Et ça C'est l'unité D'habitation A Marseille Alors c'est un projet Qui a été réalisé Concrétisé On va voir des images Rappel un peu des notions Sur pilotier Vous allez voir Le travail sur la proportion Entre ça Par rapport à ça La proportion de ce côté là Les unités entre elles Le rappel des couleurs Et la personnalisation Donc chaque unité C'est une cellule C'est une cellule D'habitation Mais il y a des couleurs Différentes En terrasse On exploite Pour faire Une salle de sport Piscine Etc Donc ça C'est la cité radieuse A Marseille Ce qui est intéressant C'est que On va voir Par la suite On coupe Comment il a proposé Que chaque utilisateur Peut avoir une vue Sur la façade principale Et la façade Postérieure En terrasse Donc on a Une salle de sport Avec Une petite piscine Une terrasse Pour se promener Etc En coupe Vous allez voir Que les bâtiments Les cellules Sont en Deux niveaux Mais Ca offre Par exemple La cellule D'habitation B Qui a deux niveaux Qui donne par exemple Sur le sud Et un niveau Qui donne sur le nord Et Le niveau supérieur Par exemple La cellule A Faire deux qui donne sur le nord Et un qui donne sur le sud Et donc Cette imbrication Alternée Va permettre Une meilleure Distribution équitable Donc On a Entre les cellules Et quand on a La différence de hauteur Dans tous les niveaux Et la distribution Bien sûr Centrale Au niveau Inférieur On a Ce qu'on appelle Une rue intérieure Avec des magasins Donc Des services de proximité Et puis C'est Etc Pour faire les achats Et ça c'est toujours A l'intérieur du bâtiment Le réchaussé Il est libre Donc Le bâtiment Cam il est surélevé Sur des pilotiers Toujours dans le même esprit Principe de l'architecture Modèle Ca c'est une Décomposition géométrique On plombe Et on coupe Et on peut voir Comment les cellules Comment la La façade latérale Comment la distribution Des différentes portions Du bâtiment Obéissent A la proportion Du nombre D'or Et le rectangle D'or Voilà Pour les parties Les plus importantes Et l'influence De cette architecture L'architecture moderne On termine par Par Un aperçu Donc une information Culture générale Sur ce qu'a proposé Le corbusier Pour Alger Ce qu'on appelait Le plan obus Donc On a proposé De De détruire Une Très grande portion De L'algérois Et D'intégrer Certain Certains Certains projets D'abord Il a proposé Une tour Le quartier La marine Alger Une proportion exacte De 1930 Et vous pouvez facilement Voir les différentes Différents Découpages La proportion Entre ça Et ça Et entre tout ça Et le nombre d'or Donc maintenant Ça doit être Visible Et on va voir En plus La touche de la répétition Et la notion De modules La même sorte Qu'a fait Flacité radieuse On l'a fait parler De Chandiga Donc En plus En plus De la tour De la marine Il a proposé Un viaduc D'habitation Donc Le quartier C'était le précurseur Du concept De l'immeuble Le pont Donc qu'est-ce qu'il a proposé Le quartier Donc tout au long De la baie d'Alger Donc Tout au long de là Cain Un viaduc Un pont Mais le pont Il est habité Donc C'est des unités D'habitation Et en terrasse Il y a une voie Mécanique Donc Pour le corbusier Donc Pour le corbusier C'est vrai qu'elle a compris Que l'intérêt Esthétique D'elle a vu La baie d'Alger Très important Donc elle a voulu proposer Des unités d'habitation Avec Des terrasses Etc Au niveau de la chaussée Des rues Qui longent La baie Et en terrasse On a la voie mécanique Bon C'est vrai Que c'est très agressif Ca fait carrément Une barrière Une limite Entre La partie arrière Pays Et la partie de la baie D'Alger Etc Mais C'est une idée De l'immeuble Le pont Qui a été concrétisée Par la suite En 1952 Par l'architecte Pierre-Marie Ftelimli Ftelimli Donc on a ce qu'on appelle L'immeuble le pont Donc vous voyez ici Les parties Inférieures Donc c'est des unités d'habitation Avec une distribution En coursive Et En terrasse Qu'est-ce qu'on a ? On a une voie mécanique Donc C'est vrai que le Corbusier N'a pas réalisé L'immeuble le pont Mais il était Le précurseur De l'immeuble le pont Voilà c'est Ftelimli Alger Donc Pour conclure L'architecte Il était avant-gardiste Dans ses idées Dans son approche De l'utilisation du béton Dans cette Relation Entre Plan Volume La vérité En plan La vérité En volume La vision Des 5 points De l'architecture La maîtrise Du béton armé Donc Si on veut pas laisser Brut Autant Utiliser Une peinture Blanche Parce que ça reste toujours Dans le purisme L'être humain Il est source De tout dimensionnement Donc la notion du modulor On nous l'installe Jusqu'à Maintenant Et la pureté dans les formes Et les proportions A travers les tracés régulateurs Et le Lambertor Et enfin Il a proposé des solutions Plus ou moins intéressantes A la crise de logement libre-dette Les années 1930-1940 A travers les tentatives De l'habitat collectif Les cités radieuses Et les villes Radieuses Donc c'est vrai que C'était une approche Un peu Différente Mais C'est vrai que c'était une approche Un peu audacieuse C'est à dire de proposer un plan De toute une ville De 3 millions d'habitants D'un seul tenant Mais Ne serait-ce que Les projets de l'habitat collectif Sont très Intéressants Cela Comment on peut Travailler En duplex En offrant des Des terrasses Des cours Et Une personnalisation De chaque unité D'habitation Donc Je vous remercie Pour votre attention Et A nos prochaines vidéos Inch'Allah